Ça m'arrive souvent de travailler avec des personnes en déficit cognitif. On parle souvent de l'Alzheimer, mais la démence, ça nous entoure de plus en plus. Il me vient à l'esprit deux situations particulières avec des patients ayant une démence. La première fut au tout début de ma carrière en formation comme étudiante en soins d'infirmiers. C'était une madame qui avait l'Alzheimer très avancée. Elle était alitée, elle avait besoin de l'aide pour être nourrie, pour être lavée. Je racontais ce que je faisais. Elle me tenait le petit doigt quand je la nourrissais. Et en fin de matinée, moi j'ai posé toujours la question, est-ce qu'on veut une autre bouchée, est-ce que tu es confortable? Elle a dit oui. Mais ça fait quatre mois qu'elle n'avait pas parlé, pas du tout. C'était incroyable ça. Pour moi, ce qui fait la différence quand je sais que j'ai bien fait ma job, c'est que ça dépasse question de job. J'ai créé des relations, j'ai rassuré des personnes, j'ai à quelque part diminué le fardeau qu'elle portait. Ça, c'est pour moi l'essentiel d'être infirmière. Je pense que la question de la honte s'est beaucoup reliée au sujet de la dignité. Souvent, on met les deux ensemble que je n'ai qu'une dignité si je suis compétente à faire ci, à faire ça. Et si je ne peux plus faire les mêmes tâches que je faisais avant, je n'ai plus de valeur, je n'ai plus de dignité. En effet, ça arrive très souvent chez les patients avec la démence qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ont besoin d'aller à la toilette. Ça peut être très gênant, mais personnellement, je ne le trouve pas gênant. C'est comme si tu as besoin de l'aide pour marcher puisque tu avais cassé la jambe. Pourquoi ça serait gênant? Je me souviens de Mme Beaupré qui m'avait beaucoup appris de la patience. Pas dans le sens qu'on pourrait penser peut-être, mais elle m'a appris de me réjouir des choses banales. Elle était toute contente d'être avec moi, toute contente de plier des serviettes, toute contente de voir passer du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada